Le centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté Le spectacle Akzak est né d'une envie avec Ella de rassembler un groupe de jeunes danseurs issus de trois pays africains, le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie. C'est agrégé en plus un autre danseur d'Egypte, des pays avec lesquels nous entretenons des liens depuis très longtemps, des liens de collaboration, des liens d'échange à travers des ateliers et à travers aussi l'invitation. D'artistes qui eux-mêmes, dans leur territoire, travaillent à la transmission à travers des écoles, à travers des festivals. Et donc on se connaît depuis très longtemps et on avait envie avec elle de réunir ces jeunes et de leur proposer de partir dans l'aventure d'une création professionnelle à partir d'une partition britannique. C'est un projet, puisqu'on est ici à l'atrium en Martinique, on avait en 2012 joué à un projet, une pièce qui s'appelait Just to Dance, qui était déjà sur cette rencontre improbable d'artistes qui viennent de pays lointains et qui n'auraient probablement pas eu la chance de se rencontrer. Mais cette problématique de la mobilité des artistes, elle est accrue aujourd'hui, elle est encore plus vive et aiguë, puisque pour avoir des visas, pour voyager à travers le grand continent africain, c'est devenu un parcours du combattant. Et donc au-delà de l'oeuvre artistique, il y a aussi ce désir pour Évique et moi et toute l'équipe de Biadance, de s'engager, de s'impliquer pour permettre à des artistes de circuler, d'être libres, de se déplacer et donc de vivre une expérience humaine et professionnelle. « Ackzak » est un terme musical. Quand on a réfléchi à la pièce avec Ella, on voulait, très très vite, il nous est apparu, comme une évidence, de travailler sur une partition rythmique. Le rythme traverse toutes les cultures. Le rythme s'actualise en fonction des différentes cultures. Et on a cherché un terme qui puisse échapper ou qui puisse ouvrir l'espace imaginaire non assigné à une des cultures des artistes que nous réunissions. Et donc cet Ackzak est très vite arrivé. C'est un terme turc qui vient des Balkans, qui signifie la combinaison des rythmes binaires et des rythmes ternaires. Donc ce sont tous les rythmes en 3, 5, 7, 9, 11 temps. Donc des rythmes très vivants. Le sens figuré, c'est à contre-temps, voire boiteux. Donc il y a aussi une notion de fragilité et ça vient un petit peu titiller nos habitudes rythmiques qui sont souvent très binaires, 4, 8 temps. Donc ça nous plaisait beaucoup. On a trouvé ça très réjouissant de convoquer un terme qui vienne d'ailleurs. Oui, puis ça a été l'occasion au début de la création de demander à chacun des interprètes qui constituent le groupe de cette pièce de construire des partitions rythmiques sur ces principes non binaires. Et donc c'est devenu pour chacun des artistes, dans cette proposition de partition, un moyen de transmettre à l'ensemble du groupe et donc au musicien qui s'est saisi de tous ses rythmes pour partir sur un travail d'écriture de composition musicale en fait, dont le soubassement et la partition rythmique de chacun des danseurs qui est au plateau. Cette pièce, elle est particulière dans la mesure où tout est rythme dans cette pièce. Évidemment la danse, le chant, parce que les danseurs à un moment donné chantent une partition là encore rythmique avec des onomatopées. Le sol est sonorisé et propice à la création de rythmes scandés par les pieds. La lumière est rythmique parce qu'elle est en partie manipulée par les danseurs et elle entre dans la composition musicale globale. Et il y a un élément, ce sont des tubes sonores qui sont en même temps un témoin qui se passe de main en main. Le témoin étant la réunion de différentes forces pour arriver à un but commun. Je pense à la course par exemple. Et ces tubes sont propices à générer aussi des danses, mais aussi à générer une partition polyphonique, chaque tube étant une note de musique. Entre 2012 et aujourd'hui, on a fait plusieurs spectacles, mais celui-là, de revenir avec celui-là, ça prend tout son sens parce qu'avec Éric, depuis de longues années, on a découvert et on est porté par la pensée du philosophe, poète, Édouard Glissant, et donc venir sur sa terre natale pour présenter ce spectacle qui amène au plateau une exaltation, une joie, la force, la puissance pacifiste de la jeunesse et d'une utopie possible, réaliste, qui se joue devant nos yeux. Alors, l'idée d'un tout monde comme ça, comme il a pu l'écrire, le faire ici, oui, on est très heureux, très fiers. Et pour tous les danseurs, la plupart ne sont pas venus. C'est la première fois qu'ils mettent les pieds en martinique. Et depuis hier, ils disent, mais je suis chez moi, ils voient les gens dans la rue, ils disent, mais il me ressent, mais je suis chez moi. Et peut-être que je viens d'ici, peut-être que mes ancêtres viennent d'ici. Et c'était très, très beau, très fort, cette arrivée hier, ici, à Fort-de-France, parce que les danseurs ont exprimé ça, pour la plupart. Je ne réalisais pas que ça puisse déclencher ce genre de réaction, en fait. C'était très délouement. Sous-titrage ST' 501